Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno7. Vous êtes branché sur Juno7, bienvenue à ce bulletin d'information. Ariel Henry n'a jamais demandé d'exclure Haïti d'un accord de libre circulation des personnes dans la Caraïbe, selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères et des Cultes, à travers un communiqué en date du 11 juillet, apporte un démenti formel aux informations selon lesquelles le premier ministre Ariel Henry a demandé au leader de la CARICOM d'exclure Haïti d'un accord sur la libre circulation des personnes dans la région à partir de fin mars 2024. Il n'a fait que constater qu'Haïti n'est pas en mesure de remplir dans l'immédiat les conditions inhérentes à cette facilité, explique le ministère dirigé par Jean-Victor Généus dans ce communiqué. Les journaux Jamaica Gleiner et Loop Caribbean News, citant le premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerritt, avaient affirmé que suivant la demande du premier ministre Ariel Henry, Haïti a été exclu de l'accord de la libre circulation des personnes dans l'espace caraïbéen à partir de fin mars 2024. Cet accord a été conclu à l'occasion de la 45e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la communauté caribéenne CARICOM qui s'est tenue à Trinité et Tobago du 3 au 5 juillet 2023. Le ministère de la Jeunesse et des Sports accorde 20 millions de gourdes au comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique informe avoir remis le lundi 10 juillet 2023 au comité de normalisation un chèque de 20 millions de gourdes. Cette somme est la subvention de l'État haïtien à la participation d'Haïti à la Gold Cup 2023 et à la Coupe du monde féminine de la FIFA en Australie et Nouvelle-Zélande 2023. C'est le directeur du cabinet de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Jean-Tolbert Alexis, qui a remis ce chèque de 20 millions de gourdes, soit environ 133 000 dollars américains, au comité de normalisation. Au nom de la ministre Raymond de Rival, M. Alexis a souhaité beaucoup de succès aux Grenadières déterminées à représenter vaillamment Haïti à la Coupe du monde féminine, selon les informations communiquées par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique sur Twitter. La Cour d'appel de Port-au-Prince compte auditionner Yves-Jean-Barre en octobre prochain. Le dossier de Yves-Jean-Barre continue de défrayer la chronique. La Cour d'appel de Port-au-Prince a débuté depuis le 26 juin 2023. L'instruction de l'appel interjetée par le parquet près le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets le 23 novembre 2020, contre l'ordonnance du juge d'instruction de la même juridiction, Emilio Aximé, en date du 16 novembre 2020, et en blanchit Yves-Jean-Barre. À la suite de sa décision avant d'hier droit du 26 juin 2023, la Cour d'appel a auditionné le 10 juillet 2023 les dénonciateurs. Quatre organisations dénonciatrices se sont présentées. RNDDH, CAIFOM, CALSDH, CRIFA. La Cour d'appel au terme de l'audience ordonne la comparution personnelle du nommé Yves-Jean-Barre le 23 octobre prochain. Passez-y si on texte ZAFEM sorti dans l'examen officiel littératique créole, prévient le ministre Nismi Maniga. À la suite de la grande première du groupe ZAFEM, le samedi 8 juillet 2023, le ministre de l'Éducation nationale Nismi Maniga, pour réagir à la prestation de la formation musicale, prévient les bacheliers qu'un texte de la bande à Dener Seyid pourrait sortir dans la littérature créole aux examens officiels du NS4. Nismi Maniga, à travers ce message publié sur son compte Twitter, a loué la qualité du groupe ZAFEM qui devient l'attraction du moment depuis la sortie de son premier album studio. Ce n'est pas seulement paroles minissantes, ce sont paroles musiciennes. Le groupe ZAFEM a réussi sa grande première sur scène samedi dernier à Melrose, New York. Plusieurs personnes avaient fait le déplacement pour accueillir le duo Dener Seyid et Réginald Tanger, deux figures emblématiques de l'industrie musicale haïtienne tant aimée par les mordus de la musique. A rappeler que les examens officiels du NS4 se dérouleront du 29 juillet au 4 août prochain sur tout le territoire national. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Junoset.